on revient sur demise ascension alors on va retourner dans le donjon on va remettre la carte on va l'enlever tout de suite d'ailleurs alors tome of agility tu utilises ça tu utilises ça tu utilises ça tu utilises non toi tu as tout pour être explorateur toi on commence à te booster bientôt tu pourrais être a sorcerer c'est pas mal et maintenant bah on va retourner farmer nos tomes quoi donc on peut s'attaquer au troisième étage comme dit le troisième étage on a déjà intégralement mappé donc rien ne nous empêche d'y aller juste pour le plaisir de puter des mobs une masse ouais ok c'est cool pas ce que j'aurais espéré mais bon je sais pas qui a eu la potion c'est quoi comme potion qui a eu une potion là dedans ah c'est une potion d'invisibilité ouais ouais c'est cool ce que j'espérais mais cool alors qui te fera tu as une potion fais moi rêver une potion de constitution ça faisait longtemps alors niveau xp 4007 5005 6009 ok on va revenir comme ça toi t'as le job bientôt en level up artisan tu peux vraiment plus vite que les autres il n'y a pas de problème bon un mage invisible tout seul ça va deux ou trois mages invisibles en fait il y a sous je n'avais encore jamais rencontré de veille à sou ah ouais ouais là sur la map là ici vous voyez ce symbole là et bien ce symbole là c'est ce qu'on appelle les stud square un stud square c'est une case qui fait spawner des mobs d'étage inférieur donc le veille à sou c'est pas étonnant que j'en ai jamais vu parce que c'est un mob de 4e ou du 5e étage je suis jamais allé au 4e ou 5e étage à part pour me scratcher comme une merde au fond de l'eau et mourir de manière absolument ridicule des braves hein Oui ils sont chauds à buter Vraiment Au cac Après c'est sûr Si t'as de la magie offensive Ils résistent moins Mais j'ai pas de magie offensive Je suis tâté à faire Zoltan directement En sorcier En début de jeu et puis je me suis dit Bon il vaut peut-être mieux assurer ses points de vie Je pense que j'ai bien fait En début de jeu t'as pas tellement besoin de magie offensive C'est à partir peut-être du 3, 4ème étage Que tu en as besoin Je pense que tu peux tranquillement monter artisan Niveau 30 Pour avoir les points de vie avant D'être sorcier Une poudre de soin On a marché dans un tome Mais il était temps qu'on ait un tome quand même Ça se passe pas si mal Au niveau 2 On serait un peu plus tranquille Bon On s'en sort pas mal Au niveau des loot Oh une potion d'agilité Excellent Vu qu'il nous faut encore beaucoup Parce que bon Elle il faut qu'elle monte à 16 En dex Je rappelle Il faut 6 tome Ou 6 potions D'agilité A elle Donc L'un dans l'autre Il n'y est pas Les hommes poissons Ils sont pas méchants Les hommes poissons C'est juste que C'est assez rare Comme mob Je n'en verrais pas Des tonnes Bon après C'est pas des mobs Dangereux Alors c'était pas un téléporteur C'était un piège à maladie Et on a tous été rendus malades Oh Ah miscellaneous item C'est Ah merde Mais c'est l'un des items C'est des objets Genre objet de quête C'est des trucs à la con Que vous pouvez pas Discard Ah c'est vraiment des trucs à la con Et ça peut être utile Pour des quêtes Plus tard Un peu comme la clé Vous voyez que Qu'on a Dont on avait besoin Pour notre quête D'artisan J'ai quand même hâte Qu'on ait un clair Dans ce groupe Je ne le cache pas Ce Zoltan Étant un elfe Il a zéro résistance A la maladie Au poison Dès qu'il est malade Ou empoisonné Il prend son dot Pendant 10 plombes C'est très long Donc il prend vraiment Beaucoup de dégâts Et là on a marché Dans une fosse En plus Qui va pas arranger Nos affaires On va devoir utiliser Une dust of healing Sur lui Hop on a perdu quelqu'un Allez Tu vas ramasser Le cadavre de Kitiara Toi Plutôt malheureux Oui Si on n'est pas obligé De vous tuer Alors si j'ouvre ce coffre Ah oui Bah d'accord Il y avait un stud square Si j'ouvre ce coffre On va mourir Comme des merdes Pourquoi ? Parce que Quand vous avez un coffre Dans une pièce Pour avoir le droit D'ouvrir Il faut d'abord Que vous tuiez les monstères C'est à dire que Quand vous ouvrez le corps Ça aggro les mobs Les mobs viennent vers vous Même si les mobs sont neutres Ils vont venir vous chercher Est-ce que Zoltan va survivre Jusqu'à ce qu'on sorte Oui Largement Donc là on va faire un truc Qu'il ne faut pas trop faire D'habitude Rentrer en ville Sans être full vie Quand vous n'avez pas De niveau à gagner On va le faire On va Rescue Kitiara Et on va voir Si ça a marché Ça a marché Pas level up Non je ne veux pas De taquette random Ça ne m'intéresse pas Et vous pas de level up Oh c'est bot On a eu un tome A la cour Oh merde Une potion de vie Une potion of sight Plus on a eu du look de merde Une laser armor de base Ça Potion of fitness good C'est pas comme si On n'avait pas 372 728 en stock Déjà La potion of sight On va la virer Ça on vend Ça nous intéresse pas Tom of binding Je n'ai pas demandé A l'identifier Je n'ai pas demandé A le vendre Merci La potion là Je veux la vendre C'est quoi Ça ring of traps C'est evil C'est evil Ça lance Identify trap Avec un caster level De 35 Ça donne 3 points de défense Mais j'ai déjà des anneaux Avec 3 points de défense Donc c'est pas Pas terrible On va le vendre Vote de rapidité Oh comme tu y vas le jeu C'est un attaque 3 Défense 3 Plus séance C'est excellent C'est excellent Est-ce qu'on peut le réaligner en neutre Parfait Et ça Valendril Claire Tu as quoi Rien Valendril Tu as ses bots Bah du coup Si tu as ses bots Tu vas vendre tes bots Ça Dague en fer On s'en fout Cette masse C'est une masse Comme on en a déjà eu On s'en fout Toi t'as pas d'argent Bah oui Tu T'as vendu Tout ce que tu Avais à vendre Pour ressusciter Qui tira la boulette Est-ce qu'il y a pas le même nombre d'utilisations dessus ? Mais c'est pas grave Ça marche quand même Bah si c'est Si si c'est neuf Euh Ça on peut pas le vendre Et cette potion Elle est là Est-ce qu'on peut l'identifier Avec 500 balles ? Potion of insight Good Donc c'est pas une potion de Dex Comme je le pensais C'est une potion de sagesse Bonsoir Saïdoran Merci à toi Bonne année Bonne santé A toi également Plein de bonnes choses Euh Toi est-ce que tu manques de wisdom Poto ? Pas sûr Potion of fitness Et une dust Of healing Ok Bon c'était un peu décevant Tout ça finalement Quand on y pense Voilà T'as de meilleure botte On va le stocker là Toi cette potion of insight Est-ce que tu en as besoin Poto ? Pour devenir sorcerer Il te faut wisdom 12 T'as déjà 13 Mais t'as déjà trop en wisdom Ah non c'est 14 intel 13 wisdom Non t'en as pas besoin Toi 13 intel 13 wisdom Toi ce qu'il te manque C'est de l'intel Non non il te manque rien Toi C'est bon Toi pour être voleur Bon bah Pour être clair Prêtre par contre C'est 14 intel 14 wisdom Tu l'as Non la wisdom On en a besoin sur personne Parce que toi tu veux être voleur Il manque de l'intelligence Donc toi la wisdom Tu peux la stocker C'est ça qu'il faut Mais il faut qu'on le réaligne On a dit Ouais C'était pas très intéressant C'est de virer On a pas vraiment gagné d'argent On a pas eu vraiment De tomes intéressant On a eu une Eniem potion of Fitness Good Alors est-ce que toi Tu as des potions à vendre Mon ami Ça Je me demande Si c'est pas une potion Qui donne plus 1 A toutes les carac 3600 balles Je peux pas me la permettre 3600 balles Dans mes rêves Les plus fous J'ai 2500 Et cette Suede leather armor Même en la vendant J'aurai pas les sous C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave On va faire un peu de sous Dans le donjon Mais je pense qu'on va Se contenter du deuxième étage Parce que le troisième étage C'est bien C'est bien Mais C'est pas plus efficace En termes d'XP Et C'est beaucoup Trop dangereux Pour notre bien On vaître On va�� 1 2 2 3 2 & 3 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 Faites ? Pour 3 gold ? Putain ça craint Pour l'instant il y a 0 loot dans ces coffres Ce ne sont pas les meilleurs coffres que j'ai vu de ma vie Là on a un tome C'est quoi ? Déjà au moins ce n'est pas un tome pour... Alors ça peut être un tome of lies, ce qui sera assez chiant les tomes of lies Encore une fois c'est des tomes mais qui donnent moins en intel et en sagesse Encore une fois c'est plus des petites blagounettes pour vous apprendre à ne pas utiliser les objets sans les faire identifier Est-ce que je pourrais utiliser ce tome que j'ai eu ? Voilà, vous voyez je me fais ruiner la tronche Bon j'ai réussi à les buter mais je me suis fait ruiner la tronche Faut que j'aille vers le... C'est pas à toi de l'ouvrir ma louloute Faut que j'aille vers le... la fontaine Kitira est pas exactement en forme La fontaine est pas par là mais bon vous me connaissez A chaque fois il faut que j'aille à tel endroit et puis je vais ailleurs quoi C'est toujours comme ça que ça se passe Bon vous me connaissez vous n'êtes pas surpris J'ai vu des bottes en loup sur un loup Qu'est-ce qu'un loup faisait avec des bottes ? On a eu des bottes sur ces loups... Eh mais c'est quoi le délire là des loups avec des bottes là ? Le jeu essaye-t-il de me faire passer un message avec tous ces bottes sur ces loups ? Je ne sais pas On va peut-être arrêter d'aller n'importe où et puis on va peut-être se recentrer sur le... La fontaine C'est le mec qui tout de suite va ailleurs que vers la fontaine bien sûr Kitira t'as trouvé une potion Potion pour Havre Niveau XP il manque quoi ? 29, 1700, 23, 1300 Ok donc c'est encore toi Qui a le plus besoin d'XP En plus d'être la personne qui se fait ruiner la tronche par tous les mobs Ok Ok Je prends le temps de régénérer un peu Donc Je le redis hein C'est du gameplay simpliste Pour un jeu répétitif Mais ultra addictif Pour moi ça c'est vraiment ce jeu Mordor et celui-là du coup On rend tous les deux des espèces d'héritiers de wizardry Même si J'ai jamais vu que ces jeux se revendiquaient comme tel Moi je peux pas jouer à ce jeu Sans avoir l'impression de jouer à un vieux wizardry À arpenter des niveaux Dont L'architecture n'a pas de logique Apparente On a l'impression que c'est tracé au hasard Les étages Avec Tu rentres dans une pièce t'as un combat Tu rentres dans une pièce t'as un combat Il n'y a pas de roleplay Il n'y a pas une grande saga Il n'y a pas de narration Il n'y a rien Et c'est du combat à base d'attaques simplistes Les attaques Magiques et attaques spéciales Elles étant Très restreintes Bon ça y est de toute façon pour l'instant on a personne qui fait de la magie La question des attaques magiques du coup ne se pose pas dans notre groupe Il n'y aura personne qui en fait On a trouvé une potion C'est une potion d'invisibilité Trouvez mieux que ça les gars Bon après ils vont encore me trouver des potions de constitution Alors bon si c'est pour avoir 125 potions de constitution à force Ça me sert pas plus hein Il s'est cassé de mobs Comme un lâche La charge Il n'y en a pas plus encore une fois c'est quoi c'est ce système de combat qui en temps réel et que vous pouvez accélérer en appuyant sur f et du coup ça va vite vous résolvez des quantités industrielles de combat en un temps absolument record et encore je pourrais accélérer la vitesse d'animation du jeu je trouve que c'est pas nécessaire mais on pourrait effectivement accélérer encore un peu les choses si on veut tous les shimmering rings là on va pouvoir ouvrir une bijouterie c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave ça c'est très intéressant cette porte, cette porte vous ramène vers la même salle vous tournez autour d'un pilier flèche to stone c'était pas flèche to stone et heureusement parce que je franchement testé flèche to stone une potion of sight alors cette potion là je ne sais pas ce que c'est je ne l'ai pas encore vue je suis en train de partir partout sauf là où je voulais partir initialement donc on va on va se calmer un peu là sur sur les je pars de n'importe où là bon ça y est tant qu'il y a des coffres bon je préfère équilier des tomes de au lieu d'avoir des potions à la con mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a c'est pas que j'en ai marre des potions mais j'aimerais bien voir autre chose vraiment juste regarder un truc tout le monde est en posture offensive ok en fait vous pouvez choisir la posture pour vos personnages si vous êtes plutôt offensif ou défensif on est en posture offensive dès qu'il y a un mob agressif qui passe dans le coin on le tabasse on cherche pas à se protéger à se défendre ou quoi que ce soit on cherche juste à taper Ah on a déclencher le piège gardien On n'a pas réussi à le désamorcer du coup on a perdu ce piège pas ce coffre Tant pis Tant pis On est sur la route de ce que je cherche donc la caserne où il y a tous les gros groupes d'esclaves là Seulement c'étions pas par là Si juste là à droite par contre C'est ça C'est ça Le jeu commence à pas mal freeze À un moment donné faudra l'arrêter bon ça fait quelques heures que je suis dessus maintenant De toute façon d'ici une demi heure après faut que j'arrête donc voilà je repasse une bombe tout après midi et je vois pas le temps passer quand je vois ce jeu c'est horrible Je le trouve tellement addictif ce jeu T'as toujours le syndrome allez une petite pièce de plus un petit groupe de plus un petit coffre de plus Parce que par rapport aux wizardry encore une fois c'est très similaire dans l'idée Seulement là Comme tu tues très vite Ça s'enchaîne très vite Tu as du loot potentiel très vite Tu as de l'XP très vite Toi t'as level up t'as level up Vous deux vous avez pas level up encore Donc toi tu passes en tête et toi deuxième Parce que je rappelle que l'XP c'est uniquement donné à la personne qui tue le monstre Et comme généralement il y a moins de 4 monstres dans la salle Et bah c'est généralement le perso en position 1 qui a le plus d'XP Je suis en position 2 qui est numéro 2 en terme d'XP etc etc Ouais j'ai fait 300 XP là sur Zoltan Dans cette salle Bon j'ai pas eu de loot et c'est très décevant On a trouvé un tom en loot Ça c'est bien Ouais c'est bien Et une fontaine bah on va dormir à la fontaine Je vois dire Bon toi t'es niveau 22 Vous vous êtes niveau 20 seulement Je rappelle que Zoltan l'objectif c'est de monter les niveaux 30 Après quoi je voudrais qu'il change de classe Mais pour ça il lui manque encore 2 points d'intelligence Donc il va falloir qu'on se trouve des tomes of learning Des choses comme ça Si j'ai pas encore le minimum d'intelligence pour lui Quand il sera artisan niveau 30 Bah tant pis On partira sur Bah on continuera en tant qu'artisan Puisque de toute façon l'objectif c'est Idéalement ça aurait été de monter artisan 95 Après si j'en fais un paladin Je pense que le paladin pourra utiliser le gourdin Qui donne la régène PV et la régène mana Sachant que le paladin est généralement considéré comme étant le deuxième meilleur guerrier du jeu Donc après de toute façon est-ce que tu veux utiliser vraiment un gourdin Dont les dégâts Certes il a 3 attaques par round Mais il fait des dégâts médiocres Est-ce que tu veux pas quand même utiliser une arme qui envoie plus du steak au cac C'est paladin Potentiellement c'est plus intéressant Donc ça reste à voir Donc est-ce que je veux Qui monte artisan niveau 95 Pas forcément Je pense que niveau 30 c'est en plan suffisant pour lui Il faut qu'on ait Des tomes de learning ou des potions de learning On a aucune potion qui est une potion de learning là dedans Non Nos potions elles sont pas terribles Pour ainsi dire elles valent rien ces potions quoi Elles n'ont aucun intérêt Elles n'ont pas vraiment de valeur marchande non plus Il faut vraiment qu'on est un clair Effectivement qu'elle Elle soit fighter neo 26 Parce que j'en peux plus de De devoir aller passer 3 heures Poser à côté des fontaines pour régén Je veux pouvoir me soigner D'autant que je sais où est maintenant la tea room Bon elle est au premier étage C'est pas fantastique La tea room c'est là qu'on peut régénérer la mana Alors il y en a peut-être une à chaque étage Allez savoir Et pour localiser la tea room Généralement Il faut Lancer un sort qui s'appelle detect rocks Qui vous permet d'afficher Certaines cases en blanc Sur votre minimap Et la tea room son entrée C'est une de ces cases en blanc Donc Si vous connaissez la localisation des cases en blanc C'est plus facile pour aller essayer de détecter Et L'entrée De cette pièce merveilleuse Et la partie de la nuit De cette pièce est une de ces casque Un peu plus facile pour aller Et la partie de la nuit Et la partie de la nuit Et la partie de la nuit non c'était pas nécessaire de tomber dans la fosse là les gars ça n'a pas encore repop ici et par là oh j'ai réussi à ne pas me perdre cette fois ci on va vous apprécier aussi dans ce jeu les murs en trompe l'oeil il fallait vraiment que le créateur du jeu soit un peu un sadique pour créer des murs en trompe l'oeil pour te faire te perdre dans le donjon hum des pirates une épée comme trésor mazette zoltan qu'est ce que c'est comme épée ah c'est une épée en fer ouais on en a eu sur des quêtes de de fighters de niveau de pharaoh niveau 6 des épées comme ça on a dû attendre le niveau 9 pour pouvoir les utiliser parce qu'il faut être niveau 9 pour pouvoir s'en servir déjà il y a un bail qu'on en a des épées en fer c'est pas très efficace disons que c'est pas du super loot c'est pas trop de croire t'as déjà vu mieux t'as déjà vu mieux des brassards qui tira et c'est quoi ces brassards ces brassards en bronze tout pourri ouais ça aura pas été une session très rentable ou très intéressante alors rentable en XP oui certes oh le retour des mages mort-vivants je rappelle que même si vous regardez pas dans la direction des mobs vous vous battez avec eux donc c'est pour ça que généralement comme je le dis souvent vous voyez beaucoup de joueurs qui se tournent vers la sortie de la pièce lors des combats c'est que si jamais ça tourne court tu peux t'enfuir plus facilement parce qu'en fait tu peux pas te tourner plus d'une fois par round donc si jamais tu veux fuir t'es obligé de te tourner deux fois vers la sortie il faut que t'attendes deux rounds pour fuir généralement c'est trop tard alors que si dès le début du combat tu regardes vers la direction pour fuir tu peux fuir beaucoup plus facilement il peut te sauver la vie un paquet de fois c'est trop tard on est allé au bout là bon c'est cool ça sert à rien mais c'est cool bonjour monsieur c'est problème ça casse toi moi je veux juste le coffre alors pour c'est quoi comme potion qui a une potion of might ou miam miam on en a fait pas déjà 128 en stock à côté des des potions de constitution pas du tout c'est bizarre cette salle là au milieu où on a l'impression qu'il ya une salle là sur la carte mais là vous tapez dans les murs il n'y a pas de passage secret c'est très bizarre vous êtes tous loin du prochain level up oh là oui lui avant des niveaux beaucoup plus court que les autres notre ami zoltan on va d'abord aller se soigner avant de rentrer en en ville parce que comme dit sinon on va encore perdre trois semaines à devoir se reposer parce qu'on sera pas full vie cela dit je suis con on a un niveau sur tout le monde pour entrer bon le vol up ça coûte des sous un aussi donc c'est pour ça que il ya une partie de nos gains de donjon qui partent en fumée à cause de ça pas oublier un ça bof bof alors c'est quoi tom of endurance tom of leadership mais ils veulent il nous faudra en goûte ça coûte 504 si je vends ce tom of endurance ça se vend 900 balles ouais ça me va on a plein de tom of endurance ça me soule tom of leadership c'est utile toi je t'ai pas vu ton iron chain mais ben oui ben pour toi les neutres tu l'équipe quand même vendre et tu n'as pas eu de loot où tu l'as déjà vendu zoltan potion of sight iron sword potion of might ça aussi on pourrait vendre j'ai dit on a plein des potions tom of leadership good tom of endurance neutral potion of frogs c'est une potion qui permet de respirer sous l'eau alors pourquoi on va la vendre parce qu'on voudrait respirer sous l'eau oui mais via le sort cette potion of might on a déjà plein on en a vraiment pas besoin là pour la peine en plus on aurait l'arrêt aligné donc ça m'intéresse pas tom of endurance on en a plein ça ne sert à rien enfin ça sert à rien si on peut toujours gagner des points d'endurance dire voilà tout le monde a 17 en endures là qui a le moins de points de vie toi là claire tu as moins de points de vie que les autres on peut donner ce tom of endurance et puis on fait vire de quatre semaines et tu gagnes un point de constitution et c'est très bien alors voilà c'est pas de l'endu qui me faut c'est de l'intel voyez et on en tome on n'a rien eu d'intéressant quoi on a eu deux trucs de force et un truc d'endu je crois oh c'est gentil mais je m'en fous ouais ouais pour ça c'était vraiment un run qui m'a vraiment donné aucun loot intéressant quoi dire tom of leadership mais bon comme dit c'est c'est pas c'est pas dingue alors parfois lui fait leur stock de potions ou de tomes intéressant en potions t'as quoi tu as une potion de leadership mais ils veulent poisson d'agility certes good je l'acheter elle vaut 1103 t'as 1102 j'aime quand le jeu se fout pas du tout de ma gueule bon celle-là à réaligner en neutre elle va coûter un bras je n'ai pas assez de bras donc on va stocker toi tu vas un équipe ça ton niveau est trop bas il faut être qu'elle niveau 22 était niveau 21 voilà quoi prochain niveau tu pourras mettre alors la différence entre les codes de mailles et les armures de cuir les armures de cuir donnent un bonus à l'attaque les codes de mailles un bonus à la défense ceci dit les codes de mailles et les armures de plaques donnent un malus à la deck donc je suis pas forcément sûr que j'ai vraiment envie de lui équiper une armure de plaque de toute façon bon bah écoutez qu'est-ce qu'on fait alors on va on a encore un petit quart d'heure allez on va retourner dans le donjon je veux dire on va finir notre session à grinder le grind c'est la vie le grind c'est la vie le grind c'est la vie we le grind mal et pas à une hauteur agréable donc hop là une potion pour qui tiara une potion de merde on a plein de coffres magically locked là c'est un peu lourdingue on a trouvé un tome on s'est fait péter le piège de la gueule mais on a trouvé un tome dis moi juste que c'est pas un tome of binding clair et ça ira non c'est un tome de karak probablement might ou endurance mais sait-on jamais il peut y avoir d'autres choses un pseudo dragon il est où votre pseudo dragon il est là bas voilà il est mort maintenant je préfère quand même largement le deuxième étage au troisième certainement remonter au deuxième étage après par exemple si vous voulez des pirates ou des gars vraiment costauds l'intérêt du troisième étage je trouve que là cette espèce de grande plage il y a pas mal de mobs costauds vous pouvez avoir comme plusieurs coffres dans un seul environnement c'est pas mal clair trouve une potion d'invisibilité malheureusement voilà ma jeune signe pas bon bon la but est quand même un shimmering ring le 3727 28e de la partie si je peux reprocher quelque chose à ce jeu c'est vraiment que il n'y a pas assez de variété sur les loots les loots dépendent clairement de l'étage où vous êtes pas d'autre chose et genre tu as un collier une bague un ou deux types de scrolls deux ou trois potions etc à chaque niveau vous voyez c'est pas pas comme si vous aviez une grande variété de loot potentiel ça c'est un truc qui est mieux réussi du coup sur du wizardry parce que sur du wizardry bon généralement un niveau donné faut avoir une liste de loot donné mais la liste est plus fournie en général que ce qu'elle est sur ce jeu qui est sur ce jeu On va trouver des gantlers, c'est cool. Alors est-ce que je veux prendre le risque de tomber dans la flotte ? En fait là, est-ce que c'est pour remonter là ? Je ne vais pas prendre le risque. Si on remonte au deuxième étage, on est où là ? Ah oui on est ici, bah tiens c'est cool. Ouais très bien. On va retourner chez les esclaves. Généralement il y a des coffres, mais de toute façon, c'est une source de bonne XP, les esclaves. A défaut de mieux. Alors comme potion c'est quoi ? C'est une potion intéressante. Oh, des gantlers qu'on n'a encore jamais vu. Oh une potion de charisme. Eh on parle de charisme, poteau. J'allais donc donner un tome of leadership good, toi non ? Tu vieilles de 4 semaines, mais... Si on veut qu'un jour tu sois paladin, il faut que tu es 16 en charisme. On va en mettre un petit coup de boost là. Toi tu vas, il y a 4 semaines, tu vas prendre ce tome d'endurance. On a eu quoi ? On a eu une potion que Claire a récupérée. Potion useless. Oh j'arrive les esclaves, ne vous inquiétez pas. Et même pas un coffre quoi. Oh, faillite. Une hache. Oh, c'est encore une hache maudite. Oh. Ouais, c'est encore cette hache maudite là. Bon là, il y a un coffre au milieu des nains. Il y avait que 11 gold dedans. Oh la 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 la. La déception. One X place donne quoi ? Ce serait bien qu'on soit capable d'identifier le stuff. Pour pouvoir identifier le stuff, il faut que vous soyez plus haut niveau en fait. C'est votre niveau qui vous donnerait une chance d'identifier les objets tranquillement. Là, on est vraiment beaucoup trop bas niveau. Il y a un niveau 20. Encore une fois, vous pouvez dépasser les niveaux 1000 sur ce jeu. Donc niveau 20, vous comprenez qu'on en est loin. Oh, non. Qu'est-ce 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 qu Les ours, vous êtes pas contents ? Moi les gens pas contents, vous voyez ce que j'en fais, je leur casse la gueule. Les soldats a trouvé une popo, useless, comme souvent. Un tome, ça c'est bien. Un tome de Karak, on a trouvé trois je crois des tomes de Karak. J'ai pas regardé s'il y avait pas une petit room là dedans. Les assassinats des tomes de Karakouac' Un démarre qui s'est installé par la tête de Karakouac' Je suis d'un démarre, c'est d'un démarre qui s'est installé. Un démarre qui s'est installé par la tête de jocane. Un démarre qui s'est installé par la tête de Karakouac' je ne sais pas ce que vous pensez de ce jeu je pense que vous devez vous faire chier prodigieusement sur ce jeu et du coup j'apprécie que quelques-uns d'entre vous soient restés malgré l'ennui probable dont vous souffrez moi c'est ma cave je peux jouer à ça pendant des heures je ne vois pas le temps passer sur ce jeu et quand je dis je ne vois pas le temps passer je ne vois vraiment pas le temps passer sur un jeu comme ça je m'éclate bien sûr un jour j'en aurais marre mais tu sais c'est les jeux façon grind même au coréen la carte te donne mal à la tête pourquoi c'est le fait qu'elle soit trop grande ou le fait qu'elle bouge je peux l'enlever si vraiment elle te dérange au niveau de l'affichage mais c'est des sont des donjons en 45 cases sur 45 avec possibilité de monter jusqu'à 90 cases par 90 et à certains niveaux effectivement il y a vraiment autant de ça c'est maudit il y a vraiment autant de cases que ça serre labyrinthique au départ je trouvais ça ultra labyrinthique mais après tu t'y fais au niveau du gameplay c'est super dynamique et puis tu finis par t'habituer puisque c'est un jeu de ville grind de ville farm etc tu reviens toujours au même endroit dans les mêmes niveaux et tu vides les niveaux de leurs mobs et de leurs trésors donc à force d'habitude tu reconnais certains patterns à force de les faire moi je trouve que la minimap elle est superbement bien faite sur ce jeu il y a énormément d'infos faut pas oublier une chose c'est un jeu qui est sorti la première fois en 1999 ou 2000 pour un jeu sorti à l'époque une minimap aussi lisible aussi claire avec des annotations aussi riche et aussi encore une fois elle est ultra lisible cette carte elle est 100% exploitable facilement rapidement et tout et tout ou un Tengu alors ça c'est bien parce qu'il y a toujours des quêtes secondaires qui demandent d'aller tuer des Tengu donc si on pouvait rentrer en ville pour aller valider cette quête ce serait pas mal on rentre en ville quoi qu'il arrive à un moment donné si c'est pas sur cette session on se rassurera prochaine je trouve que c'est très agréable de se diriger sur cette map parce que je la trouve vraiment superbe bien foutu même sur les jeux modernes c'est pas tous les jeux qui ont des minimap aussi qualitatifs je trouve directement comme ça noté bourré d'infos et surtout elle est annotable la minimap si je veux rajouter des annotations des infos sur la carte je peux On va avoir beaucoup de choses à vendre et peu de choses d'intéressantes à identifier là, c'est parti comme c'est. Alors on est revenu au premier étage, on s'en fout un peu du premier étage à vrai dire. Les mobs sont useless, les loot sont useless au premier étage, c'est un étage useless quoi. On est presque full vie, donc je pense que je suis quand même allé retourner voir en ville. Je vais aller voir tout de suite pour le Tengu. Est-ce que ça me valide une quête ? Oui, Claire a terminé la bounty. Ici, on nous offre 1740 PO pour avoir tué ce Tengu, avec plaisir. On nous offre un théurgiste au niveau 3, on nous propose 1793 gold pour l'avoir fait, avec plaisir. Valendril, tu as tué un théurgiste au niveau 3, on nous propose 833 gold, avec plaisir. Ah bah ça fait plaisir de valider toutes ces quêtes secondaires. Alors ça ne donne pas d'XP les quêtes secondaires, ça donne de l'or ou des objets. Là en l'occurrence, plein de PO. Et les PO, c'est mon gros problème sur ce jeu. On me propose des PO, je prends, je suis très content. Ils ne m'en font pas plus pour être content, moi. Vous savez, je suis quelqu'un de simple dans la vie. On me donne des PO, content. Ça sonne, et il est content. ... On va combiner avec ça. Ah, nous n'avions pas identifié encore. Ok. Alors ça c'est quoi ? Tom of Leadership Good. Ça c'est très bien, parce que comme dit toi, il faut que tu montes à 16 en charisme. Il t'en faut encore une chier. Bon. Toi Valendril, t'as de l'argent. Non, pas Identify ça, s'il te plaît. Tom of Learning Evil. Alors, il le faut pour toi, je crois. Pour être Explorer, il faut 13 int. Ben non, t'as déjà 13 en fait. Ah, c'est bien. Claire, elle a déjà ce qu'il faut. C'est Zultan. Zultan, il veut devenir Sorcerer. Il a besoin de 14 en int. Il a 12. Donc il faut le passer en good. Alors, elle, elle a aussi besoin. Qui tiara d'intelligence ? Hein ? Mais elle peut rester fighter plus longtemps. Donc si on peut réaligner le Tom of Learning en good, c'est bien. Ça va me coûter très cher. Mais on va le faire. Ça, c'est que c'est maudit, on le vend. Alors, toi Louloute. Tu n'as rien, je crois. Si, je crois que tu as peut-être ce Tom à identifier. Tom of Agility. Ça, c'est bon ça. Tom of Agility, c'est pour toi. Il t'en faut 6. Donc tu le passes en neutre. Il lui manque 6 points de deck, ça. Elle n'est pas près d'être voleuse. C'est quoi cette Dust ? Dust of Life ? What ? Ça, on nous l'a donné en récompense de quêtes. Ça lance Race Dead. Bon, le niveau requis pour lancer. Bon, Artisan, niveau 16. Moi, je valide. Leather, leather. C'est maudit. Ça, c'est quoi ce problème maudit ? Ah, c'est les Gauntlets of Fumbling. Alors, juste histoire de rire, ça donne quoi ? Moins 9 en attaque, moins 3 en défense. Ah, c'est hard. Potion de leadership, evil. Il faut la passer en good. Il s'emballe. Ben, écoute, on va le faire. On va vendre ça. Cette potion d'invisibilité, on la vend. Et ce tome, un tome of lies. Oh, ça, ça se vend. Ça arrive d'avoir des tome of lies. Encore une fois, c'est des tomes, moins 1 en intel, moins 1 en sagesse. Vous voulez fuir ça comme la peste. C'est qui la personne sélectionnée actuellement ? C'est toi, Claire ? Ben, c'est bien. Parce que c'est notre Claire qui aura la poudre de rez. Moi, je pense que c'est bien. Kitiara, toi, tu as un tome of agility. Valendril, tu as un tome of learning. Good. Oui, parce qu'on va le donner à lui. Donc, toi, tu vas prendre une position de leadership. Un tome of learning et un tome of leadership. Bon, c'est très bien. C'est très bien. Est-ce qu'il y aurait un autre objet intéressant à acheter ? Genre un tome ? Il y a quoi ? Tome of endurance, Tome of lies. Potion of leadership. Alors, on pourrait acheter et puis réaligner. Le truc, c'est qu'elles sont, ils veulent. Il faut les passer good. Ça va me coûter genre 1200 chaque potion. C'est trop cher. Je vais juste aller faire un dernier tour. Là, est-ce que toi, tu vends toujours... Ah, il vend un tome ici. Ça, c'est pas un tome de carac. Il vend toujours cette potion à 3598. Alors, pourquoi ça m'intéresse ? Parce que ça, c'est une potion plus 1 à toutes les carac. Donc, on veut l'acheter. Après, il faudra certainement la réaligner, mais... On veut l'acheter, cette potion. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à acheter ? Staff scroll, staff shield. Ce shield, il est beau. C'est mieux que ce qu'on a. C'est à nous, il est beau. On en droppera. Et voilà, c'est... Les Teowaza, c'est pour les ninjas. Je suis vraiment sur les tomes et les potions, vous voyez. Là, actuellement. Alors, ça, c'est normalement un... Un truc d'être de... Je sais plus quoi, là. Hard of being, voilà. C'est good. Alors, est-ce qu'on veut te le donner à toi ? Normalement, Valandry, il a déjà toutes les carac qu'il lui faut. Pour changer de classe. Puisque pour être explorateur, il faut 12 forces. 13 entelles, 13 wisdom. 10 constitution, 4 charismes, 12 dex. Valandry, il peut. Claire, pour être claire, elle a tout ce qu'il lui faut. 8 forces, 14 ent, 14 with, 10 constituent, 8 charismes, 14 dex. C'est là ce qu'il faut. Reste qui tient à. Pour devenir thief, il lui manque un... Il manque deux intels. Et il va lui manquer les 5 dex. Donc, il lui manque deux carac. Toi, différente. Parce qu'encore une fois, c'est plus sûr à toutes les carac. Toi, pour être sorcerer, tu as l'intel. Tu n'as pas l'intel, il manque un d'intel. Tu auras la wisdom, tu as la constitution, tu as le charisme. Alors, toi, il n'y a qu'un seul point de carac qui te manque. Donc, c'est Hard of Being. Et encore avec le Tom of Learning, ouais, toi, 13 en intel, il faut 14, je crois. Il va te manquer un point. Donc, l'Hard of Being, on va le réaligner en neutre. Et on va le donner à Kitira. De toute façon, il est en good. Mais je... Voilà. 1800 balles, hein. Donc, on a de nouveau plus beaucoup d'argent en stock. Mais... C'est très bien. Et on va aller dans le donjon. Pour consommer ses objets utiles. Tom of Learning. La popo de charisme. Leadership, tu as 11 en charisme, toi. Tu progresses vers une future éventuelle occupation de paladin. Toi, pour être voleur, il te faut 12 en intel. Il te manque un intel et il te manque 4 dex. Et toi, Claire, tu as tout ce qu'il faut. Donc, elle, il manque un intel, 4 dex. Lui, il manque un intel. Donc, en tout, il manque deux intels, 4 dex. Voilà. Ben, on va s'arrêter là. Donc, je vous remercie... D'être passé. Donc, on est vraiment, comme dit, sur du jeu basique. Avec... Que ce soit Mordor. Ou que ce soit Demise. C'est vraiment du jeu très basique. Très simpliste. Moi, c'est du jeu que j'aime beaucoup. Encore une fois, ça me fait vraiment penser à mes vieux jeux des années 80. Je cite souvent Wizardry quand je pense à ce jeu. Mais vraiment, c'est vraiment le jeu auquel je pense le plus. Quand je joue à celui-ci. C'est au vieux Wizardry. Wizardry 1, 2, 3. J'ai vraiment l'impression de revivre ce genre de choses. Mais avec un côté dynamique. Parce que ce qui plombe Wizardry... Ah, un plantage. Ce qui plombe Wizardry, c'est... Oh, c'est un plantage du PC. On a eu quelque chose qui a planté sur le PC. Donc je m'excuse pour la petite interruption. Je disais, ouais, ce qui... A mon sens, Plombe, les jeux Wizardry... C'est... 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 Ce sont des jeux un peu lourds au niveau du combat. En soi, les jeux sont intéressants. Mais le système de combat, il est très lourd. Il est très lent. Et au bout d'un moment, c'est très lent de faire les combats. Là, sur ce jeu, les combats, ils vont vite. Donc il y a ce côté dynamique qui manque à Wizardry. Et qui, du coup, permet d'apprécier ce jeu comme un vrai jeu de farm. Sans ambition particulière en termes de storytelling ou quoi que ce soit. Mais juste en profiter d'un bon farm, quoi. Et je parlais tout à l'heure de l'inéage 2. Parce que pour moi, l'inéage 2, c'est un de mes jeux préférés. C'est un MMORPG où tout ce que tu fais, c'est tourner en boucle sur 3 ou 4 mobs identiques. Pendant des heures et des heures et des heures pour farmer. Et la grande force de l'inéage 2, c'est que justement, le farm, il est hyper dynamique. Tu tues les monstres très vite. Genre une fois, toutes les 15 secondes, tu tues un mob. Donc ça va vite. Tu tues beaucoup de mobs. Tu cumules beaucoup de chances de loot. Alors les chances de loot sont abyssales. C'est genre 1 sur 5000, les loots. Voir 1 sur 50 000 à haut niveau. Mais quand tu tues un mob toutes les 10-15 secondes. Avoir des chances de loot qui sont aussi mauvaises. C'est pas forcément gravissime pour moi. Et là, j'ai vraiment l'impression de retrouver le même genre de logique. A savoir, tu tues les mobs très vite. Ce qui fait que même s'il faut que tu bâches beaucoup, beaucoup. En fait, tu t'en rends pas vraiment compte. Parce que... Parce que de toute façon, tu multiplies les chances de loot très vite. Donc voilà. Ciao tout le monde ! Ouais, je vais poser mes fesses ici. Et je vais arrêter. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada